Générique Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'African Newsroom. Aujourd'hui, deuxième volet de notre semaine sur le Bénin avec un dossier consacré à la question de l'utilisation de la biométrie. Au programme également de cette émission, des opposants équato-guinéens accusent le pouvoir de 310 assassinats. Et en Guinée-Bissau, un nouveau gouvernement a été formé après deux mois de blocage politique. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Kossi Boniface Nian Guénon, vous êtes ingénieur informatistien. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour à tout le monde. Et avec nous également, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo. Bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Jean-François Kandipomé, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, l'actualité du jour. La principale coalition d'opposition de Guinée-Équatoriale a déclaré ce lundi que 310 opposants avaient été assassinés depuis l'arrivée au pouvoir en 1979 du président Théodore Obiang et Mahabasogo. Des accusations qui pour l'instant n'ont pas été étayées de preuve et que rejettent les autorités équato-guinéennes. Un reportage de Paul Destingoué. Le démenti est formel. Il refute les accusations du Corée dans l'encontre du régime du président Obiang et Mahabasogo. Cette coalition de l'opposition équato-guinéenne a rendu publique une liste de 310 victimes supposées assassinées qu'elle impute au régime du président équato-guinéen. La Guinée équatoriale, le régime du président Obiang, après son accession au pouvoir, et compte tenu de l'histoire de Guinée équatoriale avec le premier régime de 11 ans, avait accepté de collaborer avec la commission des droits de l'homme des Nations Unies qui avait détaché plusieurs représentants des droits de l'homme en Guinée équatoriale pour faire le suivi de l'évolution de la situation des droits de l'homme. C'est ce qu'on appelle les relataires spéciaux. Ces relataires spéciaux continuent à venir en Guinée équatoriale pour vérifier l'état de la situation des droits de l'homme. La Croix-Rouge visite en permanence toutes les structures politiques, administratives des Guinées équatoriales, même les prisons pour vérifier l'état de la situation du respect des droits de l'homme en Guinée équatoriale. Mais pendant plus de 20 ans que nous collaborons avec ces institutions, ces listes ne nous a jamais sortis. Selon l'ambassadeur de Guinée équatoriale en France, Miguel Eulundong, près de 80% de cette liste concerne des victimes enregistrées depuis 1969 sous l'ancien régime du président Mathias Nguema. Celle-ci comporte des noms de plusieurs personnes décédées de suite de morts naturelles ou d'accident. On constate qu'il y a des personnes ici qui sont morts avant que le président Obiang Nguema c'est un président de Guinée équatoriale avant le régime du président Obiang en Guinée équatoriale. Ce régime date de 1979 3 août et nous voyons ici des gens qui sont morts vers les années 70 71 73 74 75 et même 76 qui figurent dans ces listes. Et nous voyons aussi dans ces listes les gens des personnes pour lesquelles le premier président du Guinée équatoriale Francis Comacier a été jugé après son renversement 16 ans se trouve dans ces listes. Ces dernières années le gouvernement équato-guinéen a mis sur pied une politique de réconciliation et de renforcement de la cohésion nationale. Une politique qui a débouché sur un dialogue national en 2014. Pour les autorités équato-guinéennes les accusations d'assassinat portées par l'opposition visent à mettre à mal l'unité nationale et à déstabiliser le pays. Elles appellent à l'arrêtement et à la retenue. Jean-Marie, que pensez-vous des accusations portées par l'opposition équato-guinéenne ? Vous savez, Fanny, dans nos régimes africains il est très difficile de porter des accusations. Ces accusations-là, si vous voulez, il faut les poser sur la table et s'intéresser à la justice. Est-ce le président où on vient d'entendre l'ambassadeur qui vient nous dire que vous avez des personnes qui sont mortes avant l'accession du président au bien au pouvoir ? Ça voudrait dire que quand Macias Guema était en place ? Donc à partir de là, il convient de mettre en place des structures juridiques qui vont enquêter, savoir quelle est la responsabilité actuelle du président actuel et non pas si vous voulez lui mettre sur le dos les assassinats qui ont été commis avant qu'il ne vienne au pouvoir. S'il y a des assassinats qui ont été commis, il faudrait faire la lumière là-dessus et que je sais quand même que depuis tous ces derniers temps, vous avez le président équato-guinéen, M. Obiang, qui a mis en place une espèce de plateforme de réconciliation nationale. Il y a depuis quelques années, il demande, si vous voulez, le retour au pays d'un certain nombre d'opposants qui se sont exilés à l'étranger dès son accession au pouvoir en 1979. Bon, maintenant, soit nous avons deux lectures des faits qui lui sont incriminés, c'est-à-dire la première lecture, c'est qu'on pourrait se dire que pendant ce temps-là, quelles étaient les conditions dans lesquelles le président Obiang exerçait. Et maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus pour une réconciliation nationale beaucoup plus large ? C'est quelque chose qui peut toujours être demandé par l'opposition en fonction des responsabilités, c'est-à-dire des crimes qui seraient éventuellement incriminés au président actuel. Mais je pense quand même que là-dessus, il faudrait que l'opposition s'assoie et qu'on puisse voir quelles sont les démarches à mettre en place pour pouvoir essayer de stabiliser la scène politique que le président actuel essaie de stabiliser. Je ne saurais dire s'il est responsable ou pas, si vous voulez, des crimes qui lui sont reprochés. – Jean-François, pour l'instant, aucune preuve n'a été avancée par l'opposition. Est-ce qu'il peut y avoir une suite juridique à cette affaire ? – On est même surpris, je suis personnellement surpris qu'on n'en ait pas commencé par là. Nous n'avons pas et nous ne pouvons pas nous prononcer sur la culpabilité ou l'absence de culpabilité du président Guéma. Nous ne pouvons qu'évoquer le contexte dans lequel ces accusations sont portées et puis la stratégie qui est peut-être derrière. Le contexte dans lequel cette accusation est portée, il renvoie peut-être à la manière dont le pouvoir a été pris, tout le monde le sait, en Afrique, c'était un coup d'État, le régime dans son premier temps était un régime fort et on ne peut pas exclure qu'un régime comme celui-ci ait pu porter attente à la vie des personnes. Mais on est surpris tout de même parce que cette accusation intervient aujourd'hui de la part d'une opposition qui avait été beaucoup plus radicale que cela et qui avait des raisons d'être une opposition radicale dont la plupart des ténors étaient à l'étranger, c'est-à-dire libres de pouvoir agir, de porter des accusations, voire même dans certains pays qui admettent que l'on puisse porter des affaires devant les tribunaux, de porter ces affaires devant les tribunaux, ça n'a pas été fait. Et puis, aujourd'hui, on est dans ce contexte qu'a rappelé tout à l'heure Jean-Marie de réconciliation nationale, de recherche d'une cohésion nationale et l'accusation arrive. quoi qu'il en soit que l'accusation s'inscrive dans un processus de lutte contre l'impunité, c'est une bonne chose en Afrique, de toute façon. Mais la lutte contre l'impunité, ça se passe devant la justice, ça ne se passe pas devant les caméras. Et il faut apporter des éléments de preuve, il faut étayer et aujourd'hui, ce n'est pas le cas et malheureusement, le processus politique qui est engagé, qu'est-ce qu'il devient dans ce contexte-là ? Je pense que du côté du pouvoir, on va se braquer, logiquement. Et puis, du côté de l'opposition, ce n'est pas toute l'opposition d'ailleurs qui a fait cela, ce que l'on peut souhaiter, c'est que, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, les éléments de preuve sortent. Il y a eu suffisamment de temps pour chercher ces éléments de preuve et que la justice soit saisie pour faire son travail correctement et sereinement. – Merci. Dans l'actualité également, en Guinée-Bissau, un nouveau gouvernement a été formé ce deux mois après deux mois de blocage politique. La nouvelle équipe comprend 15 ministres et 14 secrétaires d'État, en plus du Premier ministre Carlos Correa. Déo, grâce à Spodo. Après deux mois d'impasse politique, la Guinée-Bissau a un nouveau gouvernement. Mardi 12 octobre 2015, c'est par un décret signé par le chef de l'État, José Manuel Vaz, que la nouvelle équipe gouvernementale a été annoncée. Elle compte 15 ministres et 14 secrétaires d'État sous la conduite de Carlos Correa, nommé Premier ministre le 17 septembre 2015. Les nouveaux ministres sont pour la plupart issus du précédent gouvernement dissous au mois d'août et sont également membres du PAIGC, le parti présidentiel. Je ne vois pas une très grande différence. 80% des ministres qui avaient aidé au gouvernement sont reconnus. Je n'ai pas vu la raison pour laquelle le président est dissous dans ce gouvernement. Il n'y a pas un changement significatif. La société civile, la communauté internationale a demandé qu'il n'y a pas un motif qui justifie la dissolution de ce gouvernement mais le président a entendu qu'il fallait qu'il dissous le gouvernement. Également représenté dans ce gouvernement, la société civile ainsi que deux formations de l'opposition à l'exception du parti de la rénovation sociale, la deuxième formation politique du pays. Désormais, l'inquiétude semble surtout concerner les divisions constatées au sein même du parti présidentiel. Le PRS n'est pas obligé d'entrer dans le gouvernement c'est juste que c'est une question d'opportunité. Il y a peut-être une divergence d'idées dans même le PAIGC ce qui me fait présager que ce gouvernement pourrait ne pas faire longtemps. Il y a des alliances dans le PAIGC donc s'il y a division au niveau du PAIGC, le gouvernement n'aura pas de difficulté à gouverner. Selon le décret présidentiel, en raison d'un désaccord, les portefeuilles de l'intérieur et des ressources naturelles n'ont pas été attribués. Aucune indication sur la date ou les modalités de nomination pour ces portefeuilles pour le moment confiées par intérim au Premier ministre. Jean-Marie, d'après vous, est-ce que ce nouveau gouvernement va mettre réellement fin aux tensions politiques qui existent entre le président de la République et son parti d'origine ? Je voudrais d'abord souligner une chose ici qui me semble intéressante. Fanny, ce sont les modalités. Voilà un petit pays africain dans lequel vous avez un bras de fer qui s'installe entre le Premier ministre et le président de la République. Chose qui est très, très, très rare chez nous. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que ce petit pays que constitue la Guinée-Bissau a des structures politiques qui sont relativement fortes. Parce que ce bras de fer là, pendant deux mois, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez des personnalités qui devaient rentrer au gouvernement. Et ces personnalités-là, soit elles ne sont pas acceptées par le président de la République, soit elles sont récusées d'un autre côté par son Premier ministre. Donc ça voudrait dire quand même que la machine administrative, c'est-à-dire les institutions telles qu'elles sont posées, c'est-à-dire ont quand même une certaine aura. Parce que dans pas mal de pays africains, je connais pas mal de présidents qui auraient destitué leur Premier ministre en disant que celui-là, il me casse ses pieds. Donc à partir de là, je ne respecte pas les institutions parce que j'ai un pouvoir fort. Donc, c'est-à-dire en dessous, si vous voulez, de cette lutte-là, moi, ce sont le respect des institutions, plus, si vous voulez, la responsabilité des hommes politiques qui m'interpellent dans ce cas-là. Bon, mais maintenant, à savoir que dans tous les États africains, vous avez quoi ? Vous avez toujours une opposition qui est une opposition qui est toujours, comment dirais-je, assez diverse. Donc, à l'intérieur, vous avez, en fonction des portefeuilles qui sont proposés, vous avez des personnes politiques qui ont une stature, parce que le Premier ministre, aujourd'hui, il est là depuis 1991, il est au pouvoir depuis 1991, il a réuné pendant un certain temps. Donc, c'est une figure politique du pays. Maintenant, à savoir qu'est-ce qui va en ressortir dans la mesure où tous les ministres n'ont pas été nommés, maintenant, il suffit de se mettre d'accord, parce que vous avez derrière une approbation d'une institution qui est en place et qui doit veiller, si vous voulez, à un accord entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, je pense que les choses vont s'arranger pour le bien, si vous voulez, du pays. Ils ont mis deux mois, mais deux mois de plus pour qu'ils se mettent d'accord pour trouver les personnes idoines ou placidoines. Je pense que c'est le processus, c'est le fond du processus qui m'intéresse beaucoup plus que la forme ici. – Jean-François, très rapidement, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Marie ? Est-ce que cette mésentente au sommet de l'État ne montre pas aussi un problème au niveau de la délimitation des pouvoirs entre le Président et le Premier ministre ? – Je pense à peu de choses près la même chose que Jean-Marie. C'est plutôt le signe d'une démocratie qui fonctionne. Dans la mesure où les conflits institutionnels n'ont pas été résolus ici par un recours à la force, par une destitution unilatérale, etc. On est plutôt dans une recherche de consensus. Jean-Marie l'a très bien expliqué, je n'ai pas besoin d'y revenir. Et d'ailleurs, on observera que le Premier ministre a été nommé il y a plus de trois semaines. Il a été nommé il y a plus de trois semaines. Le gouvernement n'est annoncé qu'aujourd'hui, ce qui veut dire qu'on ne lui a pas imposé les hommes et les femmes qui sont dans ce gouvernement et que c'est vraiment un Premier ministre qui joue son rôle. Et puis, la recherche du consensus commence par la personnalité de ce Premier ministre qui est une personnalité qui a traversé l'histoire politique du pays. Et puis, le gouvernement d'Union nationale, ça a été suffisamment indiqué ici pour qu'on n'y revienne pas. C'est un processus qu'il faut regarder avec beaucoup de faveurs parce qu'on souhaiterait que ça se passe plus souvent comme ça sur le continent. Merci. Nous avons marqué une courte pause dans la deuxième partie de l'Africa Newsroom. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada